Il personnifie la foi dans la durée et dans le temps. Mgr Bruno Kwame, évêque et mérité d'Aben Gourou, décédé le 17 mai dernier à Boaké, reçoit à Abidjan l'hommage de sa famille, de ses aides, de celles biologiques, de ses enfants dans la foi, des autorités administratives et politiques, ainsi que celles religieuses, avant l'ultime départ vers Abengourou, là où tout a débuté le 31 mai 1981. A la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, l'hommelier est dite par Mgr Maurice Kona, évêque et mérité de Dalois, l'essentiel à retenir le modèle parfait du Christ que le défunt aura copié toute sa vie et que nous sommes invités aujourd'hui à imiter. Mgr Jean-Pierre Coutois, archevêque à Métropolitain d'Abidjan, a quant à lui décrit l'homme et sa résilience dans l'accomplissement de l'œuvre chrétienne. Tu as été un poteau indicateur, montrant toujours la voix du Christ. Oh, Seigneur, aide-moi à lui dire merci pour tout ce qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il a donné à l'église d'Abidjan, puisqu'il y est passé 20 ans, pour tout ce qu'il a donné à l'église d'Abidjan-Gourou. Tu es resté jeune malgré ton âge. C'est un homme de courage extraordinaire. Mgr Bruno Kouamé, troisième évêque du diocèse d'Abidjan-Gourou, en 1963, était affublée du célèbre surnom « Mgr, je ne mourrai pas » et cela a raison. Il y a eu deux évêques qui sont morts, dans un lap de temps. On dirait que personne ne voulait aller au décès d'Abidjan-Gourou. Et puis il a été choisi. Et quand il est parti, il a dit qu'il y a eu deux décès avant moi. Mais moi, je ne mourrai pas. Voilà l'histoire. Je ne mourrai pas ! Je ne mourrai pas ! Dans la félicité céleste, ses proches et enfants spirituels retiennent beaucoup de lui. Je suis le fils du Mourounou, donc c'est un parent qui nous quitte. Nous savons tous ce que Mgr Bruno Kouamé représente en Côte d'Ivoire, tout le travail missionnaire qu'il a fait pour le rayonnement de l'église catholique. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vrai qu'il monte vers le Père. On rend grâce au Seigneur qui nous l'a donné parce que c'est un homme de joie, un homme de foi. C'est un frère qui est parti, c'est un frère en Dieu. Donc nous sommes donc venus ce matin partir à cette messe qui a été dédiée à son endroit afin que Dieu l'accueille dans son Paris céleste. Mgr Bruno Kouamé, né en 1927, s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 94 ans. Doyen de l'épiscopat catholique ivoirien, Il totalise 40 années de ministère épiscopal et 65 ans du sacerdoce ministériel. Le dernier hommage lui sera rendu à Abengourou et l'animation y est prévue le vendredi 18 juin.